Ça fait pas mal mais c'est chiant, 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 ça fait pas Hey ! Salut à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de GameRider. Je suis en compagnie de Greg. Salut ! Et vous le savez sûrement, je suis un adepte des jeux en multijoueur local. Je trouve que le fait de se retrouver en famille ou entre amis ou même avec la copine, ça crée une ambiance conviviale et joviale que le multijoueur en ligne n'apporte pas. Ouais, mais quand on se retrouve ensemble, c'est ni jovial ni convivial. Oui, mais toi, tu n'es ni de la famille ni un ami. Nya, 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 nya. Et des gens multilocales, il y en a énormément et dans tous les styles. Comme vous pouvez le constater dans les parties du dimanche, une petite émission qu'on fait avec Mathilde Desjibus que l'on salue. Plusieurs ! Quoi ? Hein ? J'ai rien dit. Pour en revenir au sujet, un style de jeu qui fonctionne parfaitement en soirée, c'est les jeux de course avec des items comme les Mario Kart, les Micro Machines ou autres jeux du style. Et du coup, le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui est Zelda Mesh, qui est développé par Pseudo Interactive et édité par Electronic Arts. Il existe actuellement trois versions à ce jeu. Donc la première sortie en 2002 sur Xbox et Gamecube. Ensuite, il y a eu la version Overdrive sortie sur PS2 quelques temps après. Et puis maintenant, on a la version HD de la version Overdrive sortie sur nos consoles récentes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la première version. Zelda Mesh est une sorte de Mario Kart Lite dans un univers cartoon qui me fait réellement penser au fou du volant. Le jeu est jouable jusqu'à quatre joueurs et on a la possibilité de contrôler jusqu'à dix personnages, dont quatre débloquables. Quoi ? C'est tout ? Alors oui, ça peut paraître un peu juste, mais ça suffit largement, tu verras. Ah ça ! C'est un argument que t'en prends beaucoup avec Mathilde, hein ? Hein ? J'ai rien compris. Laisse tomber. Le jeu est composé de douze niveaux et je précise bien niveaux et pas circuits. Car en fait, ce sont des sortes d'arènes sous la forme de différents lieux. D'ailleurs, il y a quatre environnements pour ces lieux. Le désert, la jungle, l'horreur et l'espace. Et si les niveaux sont ajustés comme ça plutôt que des circuits traditionnels, c'est pour coller parfaitement avec les trois différents modes, à savoir la course, qui est composée de deux checkpoints à travers la carte, ce qui crée une sorte d'anarchie vu qu'il n'y a pas de route à proprement dite. Le mode combat, qui est classique mais qui est très fun également. Et pour finir, le rallye drapeau, qui est en fait une capture de drapeau. Alors encore une fois, c'est classique, mais ça fait le taf, le fun est là. Et pour aussi en revenir au niveau, ils sont aussi bourrés d'éléments qui peuvent intervenir avec le gameplay, comme des décors destructifs ou encore de nombreux pièges et même des armes fixes. Imaginez, vous faites une course, vous allez être le premier, le checkpoint est juste devant vous, mais bim, un piège se déclenche vous renvoyant de l'autre côté de la map. Alors c'est très frustrant, mais c'est aussi très drôle. En plus du décor, une large panoplie d'armes s'offre à vous pour vous affronter puisqu'il y en a environ 36 qui vont de la hache à la fusée en passant par des grenades ou l'hélicoptère. De plus, chaque personnage possède son arme spéciale qui lui est propre. Et le grand point fort de cette première version, c'est que chaque arme nous tue systématiquement en un coup ou presque avec son animation. Donc les haches et les tronçonneuses nous découpent, les airpots nous plantent, les explosifs nous font exploser, enfin bref, vous avez compris. Et c'est ce qui, à mon sens, rend le gameplay encore plus fun. On meurt quasiment tout le temps, mais on réapparaît aussi ça, ce qui fait qu'on n'a jamais un sentiment de frustration. Alors pourquoi j'ai tenu absolument à vous présenter la première version de ce jeu et pas une version plus récente comme les versions HD qui sont vachement plus belles quand même, il faut l'avouer ? Et bien tout simplement parce qu'ils ont retiré les morts instantanées pour les remplacer par une jauge de vie. Alors ce qui enlève quand même l'un des plus gros points forts du jeu. Alors le jeu reste correct, mais sans les morts instantanées, c'est beaucoup moins fun. Avant de se quitter, je voudrais vous présenter une page d'un groupe d'entraide pour tous les vidéastes, youtubeurs et autres sur Facebook. Elle s'appelle Vidéo et Stream, Entraide et Partage. Alors ce qui est vraiment bien avec cette page, c'est que les administrateurs et les modérateurs s'investissent vraiment et les gens jouent le jeu en allant voir et soutenir les vidéos postées. Allez, je vous laisse, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501